Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 1,034,000 manuels scolaires. Des manuels qui, à quelques jours de la rentrée, ont été distribués à 120,000 élèves de classe de 6e. Élèves qui bénéficient de l'extension du Bonamas, la bourse de location près de ces manuels. Le mouvement EPR, affilié au RHDP, entend bien mener le plus de partisans possible à s'inscrire sur la liste électorale. Les détails dans ce journal. Et une délégation du Congrès américain a visité le projet Abidjan Transport, qui consiste en l'aménagement et la construction des boulevards du Port et de Vridi. Bonne nouvelle pour quelques 120,000 élèves de 6e. Ces derniers bénéficient de la phase d'extension du projet Bonamas, un système de location près de manuels scolaires. Les élèves s'inscrivent en ligne, moyennant le versement d'un forfait de 10,000 francs. Ce qui leur permet de bénéficier de 8 manuels pour l'année scolaire en cours, c'est-à-dire 2024-2025. Ce système est resté pendant longtemps réservé aux élèves du préscolaire et du primaire. Plus d'un million 34 000 manuels ont donc été distribués. Pour cette année scolaire, c'est plus de 12 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement, avec le soutien de ses partenaires dont l'AFD pour les kits scolaires, du préscolaire et du primaire, ainsi que les manuels scolaires. Mettre certains parents en garde, notamment les gourous, les yakoubas, les boyatas, les lobbies, qui se connaissent. Ce sont des prêts. On a dit, ce sont des prêts. Quand ça s'en va, ça revient. Le collaborateur a expliqué ici le processus. C'est en ligne. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous sommes dans la transparence. Donc tout ce qu'on fait là, de toute façon il y a vidéo-suiviance pour les examens, il y a vidéo-suiviance pour les manuels. Quand ça s'en va, ça revient. Il faut le ramener et en bon état, surtout. La cérémonie de lancement de la distribution des manuels scolaires Bonamas représente une avancée majeure dans la politique d'accès équitable à l'éducation en Côte d'Ivoire. Ce programme témoigne de la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de créer un environnement éducatif inclusif, tout en réduisant les disparités et en ouvrant la voie à une éducation de qualité pour tous. Comment réussir la révision de la liste électorale pour une victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles ? Telle était la thématique de l'atelier World Café organisé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le ministre, par contre, nous, c'est l'éducateur, l'égalité des étudiants, il a l'allemand, on a fait pour se dire que nous avons des parcs, on a tourné, on a tourné, on a tourné, on a tourné. On a tourné l'ensemble des actions que nous avons dénamé, on a tourné, on a tourné, on a tourné, on a tourné, on a tourné. On a tourné, 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 massivement lorsqu'on a besoin d'un arrêt de l'opération d'organisation de la lycée. La direction du parti, comme Antoine-Apoumé, du moins comme Antoine-Apoumé, prépare sérieusement les processus électroits. Mais cette fois-ci, nous ne dérogeons pas à la règle. Nous nous mettons au travail sur les instructions du président du territoire, le haut représentant du président de la République, M. Jean-Pierre Gournay Gournay Gournay, et du secrétaire exécutif du ministre-gouverneur Sissé Ibrahima Papongo, à l'effet de rencontrer toutes les organisations, toutes les structures du parti, et toutes les organisations d'appui pour échanger sur les modalités de préparation, de recensement et d'emploi. Les participants ont abordé les défis et les opportunités liées à ce processus, soulignant l'importance d'une mobilisation à la base et d'une sensibilisation accrue des électeurs potentiels. Les recommandations issues de ces discussions devraient servir de base pour les actions futures du parti. Boulevard du Port et de Vridi, commune de Portboué, portée par le député américain Austin Scott, et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, une délégation américaine s'est imprégnée des travaux du projet Abidjan Transport. C'est un projet pour améliorer, pour complètement changer la circulation, de faire des routes, pour changer les vies des transporteurs aussi. Avec ce projet, ils n'ont pas besoin d'attendre, ils n'ont pas besoin d'utiliser les routes difficiles. Ils peuvent décharger et recharger les produits ivoiriens pour l'export vers le monde entier, y compris les États-Unis. Le projet que nous venons de voir est un très bon projet en ce qu'il revêt une importance capitale pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un témoignage d'amitié entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Nous sommes en train de construire cette route pour faciliter la circulation et améliorer l'évacuation des produits de la Côte d'Ivoire vers le monde extérieur. Et je pense que le port de la Côte d'Ivoire représente un élément important pour l'économie ivoirienne et nous pensons que ce projet aura un impact important. Financé par le Millennium Corporate Challenge, ce projet vise à améliorer les infrastructures de transport dans la région d'Abidjan, facilitant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays. Le projet Abidjan Transport. 30 jeunes acteurs culturels dont 20 artistes plasticiens et 10 agents de la Direction de la Promotion des Arts ont été formés au marché de l'art par le Ministère de la Culture et de la Francophonie. Cet atelier qui s'est tenu le mercredi 4 septembre avait pour objectif principal de donner aux participants une compréhension approfondie des dynamiques du marché des arts ainsi que des stratégies pour se positionner efficacement en tant qu'acteur culturel. C'est un honneur pour moi, en tant qu'artiste peintre, être compté parmi ceux qui vont bénéficier de cette formation. On en avait vraiment besoin en tant qu'artiste déjà et en tant que femme. Mais comme je le dis toujours, les femmes artistes travaillent doublement et ça fait un honneur et ça fait un pas en avant pour les femmes artistes. Durant cet atelier, les participants ont été initiés aux différentes facettes du marché de l'art, allant de la valorisation de leurs œuvres à la compréhension des circuits de distribution. Discussions portées sur les méthodes de promotion, les techniques de négociation et l'âge sur les relations avec les galeries et les collectionneurs. Les formateurs ont également mis l'accent sur l'importance de l'authenticité et de l'innovation dans un marché de plus en plus compétitif. La vie des arts est une vie qui est exigeante et le marché a des caprices et des règles. La non-connaissance de ces règles et de ces caprices fait que nombre d'acteurs sortent du chemin. Cette initiative témoigne de l'engagement du ministère de la Culture et de la francophonie à soutenir les jeunes talents et à dynamiser le secteur des arts plastiques dans le pays. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...